Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversary 4 en multijoueur dans le Saint-Empire Romain-Germanique. Je suis avec Caudran, Tiberian et Xalorian. Bonjour à tous. Salut. Je te laisse enlever la pause, Thibs. Mon dieu, je suis aux côtés de la Suisse dans la guerre. Quelle horreur. Puis tu es aux côtés de moi aussi. Ah ouais, effectivement. Vous allez pouvoir vous luxer le canon. Tout à fait. Moi je suis du côté du ottoman, mais contre la Hongrie et la Lithuanie aussi. La pauvre Hongrie, elle s'est prise de guerre dans la gueule en gros, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. C'est quoi notre guerre d'ailleurs ? C'est conquête polonaise de Zeppelin. Zeppelin. Zeppelin ? Alors moi je vais essayer de rester proche des armées polonaises honnêtement. Je vais essayer de rester planqué moi de mon côté. Est-ce que ça crée un pays ça ? Non, toujours pas ? C'est pas mal ça. Ouais, ouais, moi je suis un grand planqué. On a toujours pas l'accès militaire là-bas. Ah, je veux rejoindre, je veux rejoindre. Non, ne le tue pas, ne le tue pas encore. Attends-moi, attends-moi ce salopard quoi. Je veux participer. Et merde. Oui, non. Du coup, je suis en train d'éclater les Flandres de mon côté. Tu sais, pour le coup, si on pouvait forcer la Hongrie à changer de religion pour le protestantisme, ça serait une bonne idée. Ah ouais, ce serait crasse. Je vais essayer de me taper les 3000. Mais t'es pas en guerre, Xalo ? Je suis dans la guerre contre l'Hongrie aussi, mais pas dans la même. Ah, d'accord. Ouais. Ah mais là, c'est impossible, je peux pas bouger. Ah ouais, non mais d'accord, le Polonais, sa capitale, n'a même pas un fort dessus quoi. Allez, 3000 d'artillerie. Ouh, ça va faire mal. Parce que l'artillerie, ça fait très peu de dégâts. Voilà. Petit tac wipe. Ah, je me sens puissant là. Ah, je sens que je suis une puissance militaire vraiment incontournable. De premier plan même. Ah ouais, de premier plan même. Ça y est, j'ai transformé mes navires de transport en navires marchands. Ah yeah. Oh, le joli neuf, on a quelque chose à faire. Magnifique. Allez, je vais même prendre le contrôle. Tout ça ne nous arrange qu'à air. Ah non, c'est d'accord, c'est la Moldevi. Je vais prendre des provinces quoi. Ça ne nous arrange absolument pas. Je vais piller. Agent hostile découvert, je n'ai pas eu le temps de voir de qui. Waouh, la capitale hongroise ne va pas résister très longtemps. Allez, regardez ce qui se passe avec la Suède. C'est marrant, hein ? Ouais, la Suède, ouais. Mais après, c'est pas elle de la cible de guerre. La cible de guerre, c'est l'Ecosse. Ah, les Anglais et les Russes sont en train d'éclater les Suèdans. C'est clair que la Russie et l'Angleterre, tous les deux ensemble, c'est toute une force. La Russie, elle, littéralement, se sentit les troupes, juste l'homme. Ah, on se bat, même si ça ne me concerne pas. Yes ! On s'ennuie un peu, là, c'est un pochon, c'est l'île, c'est tout. Mais 15 ! Techno-militaire 15, par contre, pour la Russie, c'est quand même très en retard, ça. Allez, allez, je vais défoncer la race. Oh, c'est beau, ça. Oh ! Oh, le neuf ! Oh, le stack web ! Non, mais franchement, mes troupes, elles gèrent, quoi. J'éclate les Hongrois, mais c'est un truc de ouf. Voilà. On peut monter le prestige. Ouais, bah, comptez pas sur moi. Mes bateaux ! Putain ! Vous êtes sérieux ? La Lituanie a une putain de flotte, quoi. Mon Dieu, la Lituanie a des bateaux. Allez, Karim, 4 ! Non, mais ne me dis pas, Ty, parce que t'as encore perdu ta flotte. C'est impossible. Pas toute la flotte, non, juste trois bateaux. Bon, ça va, alors. Yeah ! Ça commence à être ennuyant, tout ça. J'allais vite sauver mes camarades polonais qui sont en train de se faire éclater par leurs voisins lituaniens. Oh, le joli zéro. Ouh, oui, ils ont... Ouh, là, il y a de la prise de flanc. Ouh, là, là, ça fait mal. Ça manque de cavalier, il part ici, ouais. Ouch. Bon, bah, du coup, écoutez, en attendant, vu que j'ai rien de doute à faire, on va chasser le noble, hein. Ça me paraît... Chasser le noble, oui, exact. Ça me paraît être une occupation. Tu leur retires leur province, tu exploses les rebellions. C'est ça. Je sais pas si je vais rebâtir un nouvel ordre nobiliaire, c'est un point de vue. Oh, entrepôt commercial. J'ai pas vu qu'on avait débloqué ça, mais c'est une super nouvelle. Et comment tu fais, pour le coup, pour rebâtir l'ordre nobiliaire et pour l'exterminer, en fait, même ? J'ai jamais eu ça qui est exterminé, quand même. J'enlève toutes ces provinces, quoi. Je pense qu'il n'y a plus de province, moi. Ah oui, il y en a une, d'accord, j'ai oublié une petite. Le stack lituanien, il nous fait mal, quand même. Parce que là, c'est un peu n'importe quoi. Les nobles, chez moi, là. Ouais, j'ai même chose aussi. 17 contre mon 17. Ah ouais, d'accord, la Lituanie est forte. Très forte, même. Un peu trop forte, à mon goût. Je vais m'éloigner. Bon, la Hongrie, ça lui va bien, moi, je trouve, les paillettes. Hop là. Plus ça vient, plus il y a du... Allez, soutiens, 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 soutiens. Allez, en plus, il a un problème. Voilà. Allez, on va l'éclater. Oh, c'est beau ça. Heureusement que je suis là. Allez, vas-y. Yes. Bon, j'ai pris un peu de dégâts, quand même. Ah oui, effectivement, j'ai perdu la moitié de mon armée. Cette fois, comptez pas sur moi. Je reste chez moi. Allez, on va se reculer. Le temps de récupérer. J'ai perdu 6800 hommes. Oh, la pauvre Suède. C'est bien dommage. Ah, mais j'ai perdu... Ouais, la pauvre Suède, j'ai beaucoup la Suède. Mon général est mort. J'ai même pas eu une pop-up pour me le dire, quoi. Ah, ben là. J'avais un 3-5. Je trouve ça, j'aime plus. Oh, yes. Je peux commencer à coloniser beaucoup plus loin. Alors, tu colonises en Pologne. Ça va être la puissance mondiale, Hollande. Tu colonies et tout. Non, non, mais il y a vachement plus. Il y a des nations qui sont carrément en avance sur moi. Ah, Trèv. Trèv, il m'est maintenant à plus 57 avec moi. Pourquoi ? Je peux prendre 3 bateaux et tenter un tour du monde, éventuellement, par contre. Je m'ai réussi, perso. Mes bateaux vont couler, c'est clair et net. Père de stabilité, tu cours, tout simplement. D'accord, cool. Génial. Déjà, il n'y a plus de doblesse, là. Je pense que ça sera un problème. Le bateau coule très rapidement. Oh, la Suède, c'est flancé. Ah, ça y est. Je n'ai plus de régence. Vite, rentrons à la base. Oh, c'est pas vrai. Oh, non, mais AJ, c'est pareil, quoi. Moi, les réformés, il y en a partout. C'est n'importe quoi, ça. Je suis en Italie, quoi. Ouais, c'est un peu le problème. Il faut arrêter les conneries, à un moment donné, quoi. Tant, même Rome, bientôt, ça va être protestant, quoi. C'est quand même fou. Là, j'avoue que ça s'est quand même, franchement, développé. D'habitude, ce n'est pas aussi développé que ça. Enfin, je n'ai pas l'impression, en tout cas, que d'habitude, c'est aussi développé que ça. Bon, il faut que j'envoie mes troupes, ou ça se gère. Il faut pas se gérer, largement. Alors, là, Laurent Théalia, qui... Oh, putain, mais pourquoi ils ont des allées comme ça... Très, va quitter la coalition, génial. L'Autriche, je viendrai. Je ne sais pas, je n'ai pas de casse-fils de bébé. Palatinate, aussi. Alsace n'est plus à l'intérieur. C'est un peu un cercle vicieux, aussi, quoi. C'est pas terrible, quoi. Surtout, moi, je trouve que c'est cette histoire de zèle religieux plus X, là, avec le centre religieux qui te convertit tout, mais à une vitesse, mais folle, quoi. Tu peux pas, genre, envoyer un missionnaire pour le bloquer ? Genre, si tu pouvais envoyer un missionnaire pour en plus le ralentir ? Pourquoi pas, tu vois ? Non, non, mais non, si ça t'arrive, tu peux juste rien faire. Oui, si ça t'arrive dans la tronche, comme ça... Ou genre, t'envoies l'armée, quoi. T'as juste à subir, en fait. T'envoies l'armée, puis tu cliques sur un truc, là, expurger toutes les hérésies. J'aime bien inventer des mots. C'est beau, ça. Parce que, non, mais t'es obligé de subir, en fait, et c'est chiant, quoi. Bah ouais, mais les développeurs de ce jeu ont décidé de nous faire subir plein de choses pour qu'on arrive à ne pas trop facilement gagner, quoi. Et en plus, j'ai vu, tu sais, difficulté, on est en difficulté difficile, mais en plus, on est en historique. Donc, c'est-à-dire que les grosses puissances, elles ont des bonus aussi. Oui, il y a des missions chanceuses historiques. C'est le problème, pour moi, avec la difficulté difficile, c'est si ce serait parce que, exemple, si la difficulté difficile ou très difficile, ou peu importe, je ferais en sorte que les télions artificiaires seraient plus développées. J'aimerais ça. Là, en fait, c'est que ça donne des bonus cheat. Non, 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 t'as deux choses différentes, Xalorian, t'as difficile ou juste l'IA est plus touchy sur les coalitions. Elles ont plus de chances de se constituer et d'attaquer. Et l'IA est beaucoup plus agressive envers les joueurs qui sont un peu faibles ou trop agressives, justement. Donc, elle a plus de chances de t'éclater la gueule. Et après, tu as les bonus IA à côté. Mais là, on n'a pas de bonus IA, non. On a juste les nations chanceuses. C'est déjà pas mal. Ok, donc, du coup, tu reviens. Je veux dire, ça pourrait être pire. On n'est pas au niveau de difficulté maximum. Mais c'est quand même pas mal. Oui. Qu'est-ce qu'il se passe ? Des séparatistes. Où ça, des séparatistes ? À Minster ? Des Master Roy. Bon Dieu. On m'a détesté complètement. Non, puis c'est chiant, quoi. La France m'avertit, je ne peux rien faire, quoi. C'est... C'est un peu lourd, là. Il, Beniz. Putain, là, c'est vraiment... Ah, putain. Ah, il faut que je fasse une rendication. Dommage. Là, c'était beau, là. Le mec, il n'avait pas de morale. Si je lui tombais dessus, c'était fini. Nos ports sont sous blocus. Sérieux. Le continuum, quand même, c'est pas mal. Bon, allez. Un petit 5-6 ans de ne faire... De ne qu'améliorer mes réputations avec tous les membres de la coalition. Jusqu'à temps qu'ils étaient tous, sans exception. Pourquoi, c'est toujours pas fait ? Oh, Lux, Stella. Il y en a encore quelques-uns. Ah, mais c'est une reine, KG ? Il y a plusieurs, en fait, mais... Mais non, c'est un roi. Alors, soit je peux avoir un fils qui s'appelle Alexandre, c'est un 1-3-6. Soit je peux avoir César von Andernar, qui est un 6-0-6. Ou un 0-6-2. César. On va pour le 6-0-6. Vu que j'ai un 0-6-1. Ah, j'ai un super héritier. Ah, Lollande a quitté la Ligue protestante. Qu'est-ce qu'il me dit ? Non, mais j'ai pas fait exprès. Tu peux l'argent tout de suite ? Moi, je sais pas où on rentre dedans. Bah, tu cliques sur le Saint-Empire et tu cliques sur... Non, mais la France, quoi. Non, pas tant que je suis en guerre. Putain, c'est complètement débile. J'ai jamais voulu quitter ce truc. Vous verrez, merde, là. Sérieux. Ouh là. Je suis un sac. Non, non. Je suis un sac. Si tu m'abandonnes, je vais crever. Wow. Mais finis cette guerre, là. Pourquoi ils vont pour... Ah, bah, il y a 39% ça, moi. Lituanie est un peu plus faible. Ah, mais en même temps, c'est parce que c'est l'Ottoman qui occupe les trois quarts du pays, en fait. Ouais. C'est-à-dire, c'est la guerre dans laquelle je suis. C'est l'Ottoman contre Lituanie et Hongrie. Retirer la coalition, retirer la coalition, retirer la coalition, retirer la coalition. Et voilà ! Il n'y a plus de coalition. La religion... Ouais, stop, stop, stop. L'élique, c'est fini. La diète de Vienne. Avec l'impossibilité pour l'union évangélique de vaincre l'Empereur, la diète impérieure s'est réunie pour proclamer le catholicisme et sera désormais l'unique religion reconnue au sein du Saint-Empire romain. Voilà. Allez, là, là. Et il y a deux électeurs. Et c'est tout. Ah, j'ouvre à s'il vise pas terre d'être pas de l'air. Putain ! On a deux en l'os. Et vous n'avez plus qu'à vous reconvertir, voilà. Ouais. Putain. Ça ne va pas arriver. Je vais plutôt massacrer tout le monde. Moi, je vais attendre de monter à zéro de prestige pour finir ma mission avant de remarquer. Je suis à trop de stabilité. Parce que de toute façon, si je reconvertis, je ne serai pas en mesure de... J'ai quand même un zèle religieux jusqu'en infini. Je ne peux pas. Jusqu'en infini. Je suis en guerre, d'accord. Et au-delà. Et au-delà, encore, ouais. Et puis moi, j'aimerais bien réintégrer ce Serge, moi. Non, non, non. Ce que je vais faire, mon plan, plutôt que de me reconvertir au catholicisme, c'est tout simplement exploser. L'Autriche et démanteler le HRE. Je crois que tu allais dire, exploser. Mon objectif, c'est d'exploser. Si il n'y a plus de HRE et que je reforme le HRE, je vais devenir empereur, non ? Et le zèle religieux, c'est jusqu'à quand, là ? On dit que l'esprit. Où est-ce qu'on peut voir ? Les télèves sont terminées, bon. Jusqu'à quand que c'est ? Bon, puis il la termine, le regard moisi, eux, ou bien ? Bon, c'est vrai, il n'y a que Wurzburg dans la coalition contre moi. Ça me donne vraiment envie de juste lui déclare une guerre. Francfort, Wurzburg et Flandre. Mon général est mort. Oh non, mon général. Provence, Hambourg, Ravenne, Portugal. Et France ne viendrait pas parce que France participe à une autre guerre ? Qu'est-ce qu'elle fait, la France ? 0, 1, 1, 0. Putain. Ok, d'accord. Oui, j'ai vu ça, le Bénin, oui. Pourquoi j'ai perdu du... Non mais moi, là, je ne peux rien foutre. Parce que j'étais en guerre ? What ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, il ne faut quand même pas qu'on y aille. Ah, merde ! Mon armée ! Oh non ! Ça m'apprendra à ne pas regarder. Approcher la Savoie, quelle drôle d'idée. Coucou. Coucou, Tibbs. Allez, on va t'approcher. Tu veux qu'on lustre le canon ? Non, désolé. C'est un peu trop loin de chez moi. Ah, c'est dommage. Bon, eh bien, allez. Tchoum ! Bon, moi, je déclencherai une guerre, là. Contre Pise. En étant averti ? Non, mais la France n'a pas l'influence jusque là-bas, en Italie, en fait. Ah, ben, tout va bien, alors. Ben, c'est parfait, ouais. Mais oui. Bien sûr que c'est parfait. Je dirais même plus. Je vais faire purge de l'hérésie, d'ailleurs. Ça apprendra un peu à mes païens qui habitent chez moi. Ah, je peux commencer à couvertir, tiens. Ah non. Ah, si. Ah non, après, il va y avoir les ailes religieuses, puis ça va pas marcher de même. Ouais, ouais, flamme, quoi. C'est vraiment pété, ça, les religions. Enfin, surtout le protestantisme, quoi. Ouais. Un petit peu. Bon, ben, du coup, si tout le monde laisse tomber l'idée de devenir entreur... Ah non, moi, je laisse pas tomber l'idée. C'est juste que j'aimerais bien qu'il y ait à nouveau des électeurs, déjà. Ben, c'est à dire que c'est impossible. On n'a plus aucun catholique, non ? Il y a juste... Codran, catholique, encore ? Ouais. Donc, c'est le seul qui peut être en héritant. Ben, il faut se reconvertir, regarde, c'est ça. C'est ça, hein ? On a perdu la haine. Ah, putain. Fuck. Ouais, c'est chiant. Je veux dire, j'ai... Tous mes propres mains, ils sont convertis. Je me convertis présentement, je me bats. Je rêve, je m'insulte, sérieux. Qu'est-ce que tu fous ? Il est fou. Il est fou, ce Cléviant. Non. Allez, chien. Pur jonlhérésie. Et puis, l'Autriche est en guerre contre plein de trucs, et aussi, également, là, ce que je peux voir. Il faudrait que je me refasse une flotte, d'ailleurs, moi, ça me fait penser à ça. Parce qu'après, mes deux alliés, là, s'ils ne viennent pas m'aider, à quoi ils me servent ? Eh oui, des ports sous blocus. On va t'envoyer l'armada espagnole, ça va te calmer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Putain, il y a vraiment beaucoup trop d'hommes, ici. Je crois qu'il y a un peu tout le monde qui se lâche, là. Wow. Moi, je suis en train de reconfigurer mes alliances, parce qu'elles ne me vont plus du tout, vu que la lune n'existe plus. Ouais. Bah là, en gros, ouais. Tout le monde m'aime bien, maintenant. Ah non, un soulèvement indigène, mon Dieu. Emmerdement. J'ai de la chance que l'Autriche ait des terres, là-bas. On peut pas recruter des Mercos, ici ? Non, putain. Fais chier. Bon, bah, je vais perdre ma colonie. C'est chiant. Ah oui, tiens, d'ailleurs, le Nouveau Monde, on va le montrer. Un peu. Alors, ça ressemble pas à grand-chose. Enfin, c'est assez marrant. Ils ont déjà réussi à céger ça, eux ? C'est sérieux ? Il y a une grosse île, ici. L'efficacité du développement. Et là, il y a les bords de terre, comme ça. C'est l'un, c'est tout gars, contre la Hongrie. Comme ça. Et là, il y a un truc, c'est assez énorme, ce Blade, là. Il y a plein de petits patelins des peuples, et tout. Il y a trop de commandes, hein. C'est vraiment super stylé, je trouve. C'est vrai que le Nouveau Monde est stylé, mais il ne ressemble pas à grand-chose. Enfin, il y a un gros trou au milieu, ça fait un peu bizarre. Et là, il y a un petit kilo qui est juste vraiment, mais vraiment trop stylé, quoi. Ah oui, t'as raison, il y a un petit kilo stylé, je vais le chercher, après. Bon, Augsburg s'est retiré. Donc là, Augsburg, tu étais le maître de cette coalition. Qui reste, cette coalition, même ? Littéralement, seulement Flandre. D'accord. Ma stabilité est tombée de deux, mais pourquoi ? Il y a eu un truc bizarre. J'ai brisé une alliance, j'ai perdu deux de stabilité. Je ne comprends pas d'où c'est venu. Un violent ? Bonne question, mais est-ce que... Il n'était pas en guerre ? Si, mais pas avec un décobéli. Attends. Ah putain, il était dans la même guerre que moi, le mec. Mais pourtant, c'était pas... C'est pas le leader de la guerre, c'est pas le mec avec qui j'étais allié, qui est allé à la guerre et qui m'a appelé, si tu veux. Mais j'étais dans la même guerre que lui, j'ai pas fait gaffe. J'étais au courant que ça... Ouais, je savais pas non plus. Et c'est l'heure de terminer. Exactement, c'est l'heure de terminer. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Europe Anniversary 4. On espère que les choses vont redevenir intéressantes, maintenant que ces histoires de ligues sont terminées, malheureusement, d'une façon... Ah moi c'est bon, c'est le début des reconquêtes. Oui voilà, mais pour moi ça s'est fini un peu en comment on dit déjà. C'est quoi le... Pas en queue de poisson, mais en couille. Donc voilà, merci à tous. Ne venez pas d'aller visiter les chaînes de mes camarades. On vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. C'est ça, exact. A bientôt. Salut. Bye bye. Bye bye.